Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et on est reparti pour une petite vidéo. Dans cette vidéo, je vais du coup corriger les exercices de la page 20, je vais en faire qu'une petite partie. Je vais déjà du coup corriger la question 4. Alors dans cette question, ici, on avait des jetons numérotés, mais ils sont aussi de couleur soit verte, soit rouge. Et on tire du coup successivement, sans remise, trois jetons. Et on nous demande les questions suivantes, voilà, quelle est la probabilité de ne tirer que des jetons verts, de ne tirer aucun jeton verts, ou de tirer exactement un jeton verts. Du coup, pour résoudre cette énoncée, le plus simple, puisqu'on tire successivement sans remise trois jetons, ça veut dire qu'il y a une question de succession, la façon la plus facile de représenter l'énoncé, l'expérience aléatoire, c'est de faire ici un arbre. Alors, de nouveau, bon maintenant vous avez un peu l'habitude, quand on fait un arbre, du coup on a le premier tirage, il y a deux possibilités, puisqu'on nous dit soit ils sont verts, soit ils sont rouges, et donc soit je tire un jeton verts, soit je tire un jeton rouge. Comme il y a cinq jetons verts et quatre jetons rouges, il y en a neuf au total, j'aurai cinq chances sur neuf de tirer un verts, puisque c'est totalement au hasard, et puis de l'autre côté, quatre chances sur neuf de tirer un jeton rouge. Si je suis dans une branche de l'arbre, qui se sépare en deux, je dois toujours avoir que la somme des deux probabilités fait 100%. Cinq neuvièmes et quatre neuvièmes, ça se complète, ça fait 100%, donc c'est correct. Ensuite, au deuxième tirage, je vais de nouveau devoir séparer en deux possibilités chaque branche, puisque si j'ai tiré un jeton vert, il y a encore une possibilité pour que je tire soit un jeton vert, soit un jeton rouge. Cette fois, il y a une petite chose sur laquelle il faut faire attention, c'est sans remise. Donc ça veut dire que, puisque j'ai retiré un jeton vert, il ne reste cette fois plus que quatre jetons verts et quatre jetons rouges. J'ai donc quatre chances sur huit de tirer encore un vert, et quatre chances sur huit de tirer du coup, cette fois, un rouge. De l'autre côté, si j'ai tiré un jeton rouge, j'ai toujours huit jetons dans ce cas-ci, puisque j'en ai retiré un, il n'y en a plus que huit, mais par contre, il y avait quatre rouges, il n'y en a plus que trois. Et au niveau des jetons verts, il y en avait cinq, comme j'ai retiré un rouge, il y en a toujours cinq, donc c'est cinq huitièmes. Donc on a cinq chances sur huit de tirer un vert, si on a tiré un rouge, et de tirer une deuxième fois un rouge, c'est trois chances sur huit. Finalement, il nous reste un tirage à réaliser, et donc j'ai de nouveau deux possibilités pour chacun des tirages que j'ai déjà fait. Ça va me donner huit possibilités au total. Alors, si je regarde vert, par exemple, c'est-à-dire au final, tirer trois jetons verts, sachant que j'en ai déjà tiré deux, il n'en reste plus que trois sur, du coup, puisque j'ai tiré deux jetons, il reste au total sept jetons. Donc j'ai trois chances sur sept de tirer un troisième jeton vert, si j'en ai déjà tiré deux. Je vais aller un peu plus vite, je vais noter toutes les autres solutions. N'hésitez pas à prendre votre temps pour lire si vous essayez vous-même. Voilà, donc dans l'arbre, ici, tout est inscrit, les probabilités. N'hésitez pas à regarder si vous n'êtes pas sûr, mais par exemple, ici, pourquoi c'est trois septièmes ? Parce que j'ai tiré un vert et un rouge. Il reste donc, du coup, trois rouges sur sept jetons au total. Ceci étant fait, les probabilités qui sont ici, dans les dernières branches, ne représentent pas la probabilité de tomber sur trois jetons verts. Donc on n'est pas encore, ici, à la fin de l'arbre. On a noté les probabilités des branches, mais un arbre, ça a des feuilles. Il faut aussi calculer les probabilités d'arriver sur une feuille, exactement une feuille, c'est-à-dire cette solution-ci, quelle est la probabilité de tirer trois fois vert. Alors, le principe d'un arbre, c'est toujours le même. Lorsqu'on a cinq chances sur neuf de passer au-dessus, puis quatre chances sur huit de passer encore au-dessus, etc., etc., les probabilités, dans ce cas-là, se multiplient. Donc, par exemple, pour vert, 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 ce sera 5 neuvièmes fois 4 huitièmes fois 3 septièmes. Donc, on peut noter 5 neuvièmes fois 4 huitièmes fois 3 septièmes, 5 quarante-deuxièmes, ou encore 11,9%. Et cela, ici, répond à la question A. Donc, on peut noter que la probabilité de tirer trois jetons verts est exactement 5 quarante-deuxièmes, ou encore 11,9%. Et on peut ainsi compléter tout l'arbre en calculant le produit des fractions pour arriver jusqu'à la feuille, et ça va nous donner, du coup, cet arbre-ci. Et donc, une fois qu'on a complété cette colonne de probabilités, on a huit probabilités différentes, qui montrent, en fait, chaque probabilité pour chaque résultat possible. Maintenant, dans l'énoncé en B, on nous dit, quelle est la probabilité de ne tirer aucun jeton vert ? Aucun jeton vert, la seule possibilité, c'est de tirer, du coup, trois jetons rouges. Donc, il s'agit de la probabilité de RRR, c'est-à-dire trois jetons rouges. C'est 1 vingt-et-unième, si vous calculez en faisant 4 neuvièmes fois 3 huitièmes fois 2 septièmes. Et vous avez, du coup, environ 4,76%. Quant au C, là, c'est un petit peu plus difficile. Et il faut faire attention, parce qu'il est marqué de tirer exactement un jeton vert. Alors, tirer exactement un jeton vert, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un jeton vert au premier lancé. Il pourrait être au deuxième ou au troisième. Mais il faut qu'absolument, les deux autres tirages soient, du coup, des jetons rouges. Donc, on a, par exemple, ici, la quatrième possibilité, où on fait, du coup, vert, rouge, rouge. On a bien tiré une fois exactement un jeton vert. On peut faire rouge, vert, rouge. Ça nous fait exactement un jeton vert. Et puis, la dernière possibilité, c'est rouge, rouge, vert. Comme il y a trois possibilités, on peut très bien avoir 5 chances sur 42 de faire celle-ci, 5 chances sur 42 de faire celle-ci, ou encore 5 chances sur 42 de faire celle-là. Eh bien, on va les combiner. On va les additionner. Si on les additionne, donc, on a probabilité d'avoir un jeton vert exactement. C'est 5 42e, plus 5 42e, plus 5 42e, ce qu'il vous fait. Ce qui fait 5 14e, ou encore ce qui fait environ 35,7%. Bien, alors, nous voilà, du coup, à l'exercice suivant, l'exercice 5. Ici, on va parler d'indépendance. C'est quelque chose qui est repris dans le A et le B. Et donc, c'est intéressant, puisque c'est la dernière partie de matière que l'on a vue. Donc, c'est un exercice qui va traiter directement de l'indépendance. Et ici, l'intérêt de l'exercice, c'est de le faire sous format tableau. Il y a moyen, grâce à un tableau, de voir comment on peut interpréter l'indépendance. Mais avant ça, pour répondre aux questions, il faut compléter le tableau. Puisque, en complétant le tableau, on va pouvoir voir mieux les totaux, et donc les probabilités de tomber sur telle ou telle personne. Donc ici, pour remettre un peu en condition, c'est un stage de perfectionnement en langue où il y a 150 jeunes qui se sont inscrits. Donc, on sait qu'il y a 150 personnes au total. Ça, on peut mettre au total du total. Les matinées sont consacrées aux cours de langue. Et puis, l'après-midi, ils pratiquent des activités sportives. Alors, ça veut dire qu'en fait, ils peuvent très bien faire anglais et tennis, comme ils peuvent faire néerlandais et du tennis, ou bien anglais, zumba, etc. Donc, a priori, ça pourrait être indépendant. Et c'est la question qu'on va se poser après. Est-ce qu'il y a un lien ou pas entre néerlandais et pratiquer du tennis ? Ça, on va le voir après. Mais d'abord, du coup, complétons le tableau en additionnant. Alors ici, je vais le faire du coup verticalement. Les personnes qui jouent au tennis l'après-midi sont 45 plus 33, ce qui fait 78. Les personnes qui vont jouer au foot sont 18 plus 9, donc 27. Les personnes qui font de la zumba sont 27 plus 18, donc 45. Les personnes qui prennent des cours d'anglais l'avant-midi sont 45 plus 18 plus 27, ce qui fait du coup 90. Et puis, les personnes qui pratiquent du néerlandais sont 33 plus 9 plus 18, ce qui va vous faire 60. Et on peut, du coup, remarquer que 90 plus 60, ça fait bien 105 ans. Donc, jusque-là, les informations étaient cohérentes. Maintenant, si on rentre un peu dans le vif du sujet, comment connaître l'indépendance ou non entre néerlandais et pratiquer du tennis ? Alors, je vais remettre du coup la définition ici d'indépendance. On a que deux événements A et B seront indépendants si, lorsqu'on calcule la probabilité de l'intersection des deux, ça donne le produit des probabilités des deux événements. Donc, pour vérifier l'indépendance, on a besoin de une, deux, trois probabilités. Et donc, on va calculer ici trois probabilités. La probabilité d'étudier du néerlandais, la probabilité de pratiquer du tennis, et la probabilité d'étudier du néerlandais et pratiquer du tennis. Puisqu'ici, c'est bien le symbole d'intersection. Donc, l'idée, c'est de savoir, est-ce que si je regarde à l'intersection des deux événements, j'aurai le produit des proportions dans chaque événement ? Si c'est le cas, c'est que c'est totalement indépendant. Alors, étudier du néerlandais, les personnes qui étudient du néerlandais sont 60 sur 150, puisqu'on regarde ici sur le total de personnes, et ce rapport fait exactement deux cinquièmes. Pratiquer du tennis, quant à eux, les joueurs de tennis sont 78 sur les 150. De nouveau, on regarde sur le total inscrit. Ça nous fait 13 vingt-cinquièmes. Néerlandais et tennis, je vais regarder ici dans cette classe-là, ils sont 33 sur les 150 à faire les deux à la fois. C'est 11 sur 50. Et donc, la question, c'est, a-t-on que ce nombre-ci est le produit des deux autres ? Est-ce que ce qui est à l'intersection est le produit des proportions des deux autres événements ? A-t-on que 11 cinquantièmes est égal à 2 cinquièmes fois 13 vingt-cinquièmes ? Alors, ce n'est pas le cas, puisque si vous faites le produit et que vous simplifiez, vous aurez ici à droite 26 cent vingt-cinquièmes. 26 cent vingt-cinquièmes, vous ne pouvez pas le simplifier, alors vous pouvez aussi vérifier en donnant une valeur approximative. C'est environ 0,208. 11 vingt-cinquièmes, c'est exactement 0,22. Donc, c'est bien différent. Si c'est différent, on peut conclure que, donc, c'est ici dépendant. Donc, la réponse à la question, c'est non. Étudier le néerlandais et pratiquer du tennis, c'est dépendant. Ce n'est pas indépendant. Je vais essayer de le montrer par rapport au tableau. Donc, si vous voulez étudier le néerlandais, c'était le rapport de 60 sur 150. Et d'un autre côté, on a regardé pratiquer du tennis, c'était le rapport de 78 sur 150. Et en regardant ces deux rapports-là et en les multipliant, ce qu'on va faire, c'est les multiplier. Attention, ce sont les rapports qu'on multiplie. Et on ne fait pas 78 x 60. Et on regarde, est-ce que ça nous donne ce qui est à l'intersection par rapport au total ? On peut le voir un peu comme, est-ce que le produit de la colonne et de la ligne donne ce qu'il y a dans la case ? Et si oui, c'est vrai, ça nous donne du coup de l'indépendance. Attention toujours à bien remettre sur le rapport, sur 150, sur le total. Bien, si vous avez compris, alors du coup, on peut essayer la deuxième. Les événements étudiés l'anglais et pratiqués la Zumba sont-ils indépendants ? Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ? Zumba, c'est la colonne ici. Et anglais, c'est cette ligne-ci. Du coup, ce qu'on va regarder, c'est le rapport, est-ce que le rapport 90 sur 150, puisqu'il y a 90 personnes sur 150 qui vont étudier l'anglais à l'avant-midi, est-ce que ce sera du coup avec le rapport de 45 sur 150, qui sont les personnes qui pratiquent la Zumba, est-ce que si je multiplie les rapports, je vais obtenir le rapport de 27 sur 150 ? Est-ce qu'en multipliant, on aura ce même rapport ? Du coup, allons-y, regardons la probabilité du coup de Zumba, par exemple. Comme ils sont 45 sur 150, c'est donc un rapport de 45 sur 150, et ce rapport-là, c'est 3 dixièmes. La probabilité, cette fois, d'étudier l'anglais, c'est 90 sur 150, ce qui fait 3 cinquièmes. D'un autre côté, la probabilité de faire les deux à la fois, donc anglais et Zumba, c'est 27 sur 150, et 27 sur 150, ça vous fait 9 cinquantièmes en divisant ici par 3. La question, c'est, a-t-on, du coup, que 9 cinquantièmes est le produit de 3 dixièmes, que l'on a trouvé juste avant, et 3 cinquièmes, qui est l'anglais ? Si vous multipliez, vous obtenez bien 9 cinquantièmes ici à droite, donc oui, c'est correct, donc on a en fait ici un cas d'indépendance. Donc, avec les données du tableau, on peut dire que la Zumba et l'anglais, avec les chiffres, sont deux choses, du coup, indépendantes, mais par contre, le néerlandais et le tennis, là, il y a un lien entre les deux, il y a ce qu'on appelle de la dépendance. Alors maintenant, c'est très léger, puisque la valeur qu'on avait obtenue était d'un côté 0,22, et de l'autre 0,208, mais ça reste que, techniquement, par définition, c'est dépendant. Maintenant, regardons la dernière question. Quel est le pourcentage de personnes qui vont pratiquer la Zumba parmi celles qui étudient l'anglais ? Alors, si je remets la définition d'indépendance, vu comme ça, ça ne nous sert à rien. Vous êtes certainement copieux de me dire, mais pourquoi vous parlez d'indépendance alors qu'ici, ben oui, quand on parle d'un parmi, c'est une probabilité conditionnelle, donc on peut la calculer tout simplement en disant, je cherche la probabilité de pratiquer de la Zumba, sachant qu'on étudie de l'anglais. En effet, c'est la probabilité qu'il faut calculer, et donc, on peut chercher la probabilité de pratiquer de la Zumba et de l'anglais sur la probabilité de pratiquer de l'anglais. Ça, pour rappel, c'était la définition d'un sachant que. D'un sachant que, on peut encore l'écrire parmi. En fait, pourquoi je parle d'indépendance ? C'est parce qu'il y a une manière plus facile de le calculer, puisqu'on vient de dire que les événements anglais et Zumba sont indépendants. S'ils sont indépendants, ça veut dire qu'on l'a vu aussi comme ceci, ça veut dire que la probabilité de faire A, par exemple, sachant B, c'est égal à la probabilité de A. Ça veut dire que, si des événements sont indépendants, le fait d'émettre l'hypothèse de l'un des deux événements ne changera rien pour calculer la probabilité de l'autre événement. En gros, ça veut dire que, si je veux calculer la proportion de personnes qui pratiquent la Zumba, sachant qu'ils étudient l'anglais, je peux tout simplement regarder la proportion de personnes qui pratiquent la Zumba, puisque ça revient au même, puisque les événements sont indépendants. Je vais le nommer comme ça, car c'est indépendant. Et cette probabilité de Zumba, on l'avait calculée juste avant, c'était 45 sur 150, ou encore en simplifiant 3 dixièmes, ce qui est égal à 30%. Petite remarque pour cet exercice, vous pouviez aussi calculer la probabilité de la Zumba, sachant qu'on étudie de l'anglais, en calculant 27 sur 90, puisqu'en fait, vous avez 27 personnes qui pratiquent la Zumba et l'anglais, parmi les 90 personnes qui étudient de l'anglais. Voilà, c'est tout pour cet exercice. C'était celui qui était peut-être un peu le plus difficile parmi les trois, mais il est très intéressant. Allez, je vais faire un petit dernier pour la route. Cet exercice, n'hésitez pas, comme il est très très rapide, à le faire sous votre feuille en premier, et puis ensuite vérifier comment on le fait. Alors, ici on vous dit, on tire successivement deux cartes dans un jeu de 42 cartes, en remettant la première carte tirée. Quelle est la probabilité de tirer deux As ? Donc, il y a deux choses importantes ici à comprendre. C'est que d'abord, on tire successivement deux cartes et qu'on remet la première. Ça veut dire que quand je fais mon deuxième tirage, j'aurai remis la première carte. Donc, a priori, dans cet énoncé, eh bien, on peut supposer qu'il y a indépendance entre les deux tirages. S'il y a indépendance entre les deux tirages, eh bien, la probabilité de tirer deux As successivement, ça veut dire la probabilité de tirer un premier As, puis ensuite un deuxième. Ce sont deux événements qui doivent se passer en même temps. Mais comme ils sont indépendants, on peut tout simplement regarder la probabilité des deux séparément et les multiplier. Je vais le noter comme ça. Donc, la probabilité de tirer un As au premier tirage et un As au deuxième tirage est égale à la probabilité de tirer un As au premier tirage fois la probabilité de tirer un As au deuxième tirage. Et cela, pourquoi c'est vrai ? Car il y a indépendance entre les deux tirages. Et donc, tirer un As, que ce soit au premier ou au deuxième tirage, ce sera toujours le même. Si vous avez 52 cartes, vous avez 4 cartes As sur les 52. Et donc, ce sera 4 sur 52 fois 4 sur 52, que l'on peut simplifier comme 1 sur 13 fois 1 sur 13, bien sûr. On a une chance sur 13 de tirer un As. Et donc, le faire deux fois de suite avec remise, ce sera 1 sur 13 fois 1 sur 13, 1 sur 169. Et donc, c'est environ 0,59% de chance. C'est inférieur à 1% de chance. Ça veut dire inférieur à 1 chance sur 100. Donc, c'est assez rare de tirer deux fois d'affilé un As. Voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère que ça a été compréhensible. N'hésitez pas à le dire dans le cas contraire. Et puis, je vous dis du coup à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada